Je vous propose aussi que l'Europe soit l'instrument par lequel nous construisons notre avenir commun. Et pour moi, la seule chance. La seule chance pour que les Européens trouvent leur place dans une économie mondialisée, c'est de devenir les pionniers des solutions énergétiques, industrielles, agricoles et autres, qui permettront à l'humanité de vivre durablement sur cette planète. Dès lors, plutôt que les défenseurs de l'ordre économique établi, ma Commission soutiendra désormais toutes les initiatives qui nous engagent dans cette grande transformation. Et je suis convaincu qu'une Europe réconciliée avec elle-même, une Europe dans laquelle personne ne se sentira laissé pour compte, saura mieux que jamais assumer ses responsabilités à l'égard de celles et ceux qui frappent à notre porte en criant à l'aide. La transition doit aussi s'opérer vers une société plus démocratique. Et disons-le, nos démocraties sont blessées lorsque des gouvernements ivres de pouvoir mettent au pas la justice, les parlements, les médias et les universités. Elles sont menacées quand des exécutifs s'autorisent à mettre les citoyens sous surveillance ou à les assigner à résidence sans aucun contrôle judiciaire. Elles sont mises à mal lorsque, tant pour des motifs sécuritaires, tantôt pour mettre sous contrôle les allocataires sociaux, les gouvernements collectent et conservent massivement les données, sauf bien sûr celles relatives aux détenteurs de grandes fortunes. Elles sont perverties lorsque l'élaboration de nos lois est soumise à l'influence de moins en moins discrète des pouvoirs d'argent. Non, mes chers amis, la démocratie n'est pas un acquis irréversible. Nous devons ancrer l'Union européenne, et vous l'avez dit, M. Juncker, comme garante des libertés de l'État de droit et de l'intérêt général. Mes chers concitoyens, collectivement, l'Union européenne est riche d'atouts, et en fait beaucoup plus riche qu'elle ne l'était lorsqu'il y a 60 ans, le projet a été mis sur les rails. Beaucoup plus riche. Croyez-moi, nous sommes capables de relever les défis auxquels nous faisons face. Mais je vous le dis sans détour, le seul moyen de reprendre le contrôle sur notre avenir, « to take back control », le seul moyen, c'est ensemble. Cher M. Juncker, en mettant en œuvre un tel agenda, je pense que vous saisiriez votre ultime chance de passer à l'histoire, non pas comme l'ancien patron d'un paradis fiscal ayant rejoint le bataillon des fossoyeurs de l'Europe, mais au contraire comme l'un de ceux qui l'auront remis en route. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada